Et salut les athlètes, c'est Jérème de G-Fit, on se retrouve tout d'abord, tout d'abord c'est la première vidéo de l'année je crois, si je dis pas de bêtises, oui, je crois que je dis pas de bêtises, donc bonne année, plein de bonnes choses, pas juste pour 2024, pour toutes les années à venir, bonne vie en fait, ouais, plein de bonnes choses pour tout ce qui va arriver. Vous savez, je suis pas très fan des bilans, là je vois tout le monde sur les réseaux qui font, qui fait son bilan 2023, le nombre de kilomètres parcourus, le nombre d'heures, le D+, on est un peu sur la course à celui qui a fait le plus de choses, personnellement, j'aime pas forcément regarder le passé, j'ai pas besoin de ça pour avancer, on dit souvent, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient, je suis pas sûr que ça s'applique en course à pied, le bilan de 2023 il est très simple, j'ai pas vraiment atteint les objectifs qui étaient fixés, voilà, le bilan s'arrête là. Donc en 2024, on fait ce qu'il faut pour atteindre les objectifs fixés en 2024, et le premier gros objectif de l'année, il a lieu dans deux semaines, c'est un 5 km, les 5 km c'est la foulée des plaines au Teche, donc en Gironde, près d'Arcachon, l'année dernière, j'y ai couru les 5 km en 18-33, sachant que j'ai un record en 18-25 qui date aussi, qui date de fin 2022, mais il n'y avait pas vraiment 5 km, il y avait 4,9, donc c'était un peu faussé, là, sur la foulée des plaines, il y avait 5 km tout pile, tout rond, j'avais fait 18-33, donc l'idée, dans deux semaines, ça va être d'aller chercher 18-30, pourquoi je retourne sur 5 km ? Parce que, la semaine dernière, j'ai fait un relais en détox, un relais en détox, j'ai fait le détox relais à Saint-Gervais, en Gironde, avec les copains, 5 km, à parcourir chacun nos tours, donc on était 4, j'ai pris le départ en premier, et j'ai couru en 19 minutes et 20 secondes. C'est pas dingue, sur 5 km, mais ce qui est assez cool, c'est qu'il y avait pas mal de boue sur le parcours, il y avait, je pense, 400-500 mètres assez boueux, en plus j'étais en chaussure carbone, donc pas simple du tout, et surtout, il y avait une énorme bosse juste avant l'arrivée, et j'ai fait 19, donc je me dis que sur un parcours plat, je pense que j'aurais pu atteindre 18-40, 18-45. Donc, les 18-30 dans deux semaines, sachant qu'en plus, pour le relais détox, j'avais fait une semaine d'entraînement normal, en termes de course à pied, et surtout de crossfit, entraînement de crossfit, le vendredi soir et le samedi matin, course le dimanche matin, donc condition pas optimale, nutrition pas terrible, terrible sur la semaine, juste après les fêtes en plus, d'où le nom du relais, détox relais, pour se remettre des fêtes, donc voilà, c'est le premier objectif de l'année. Ensuite, mi-mars, non, début mars, le 9 mars, il y a les 42 km du Sampereco Trail, Pays Basque, 5p sur Nivelle, et je me suis fixé un petit défi sympa, c'est de courir le 42 le samedi, avec les copains, et le dimanche, d'aller courir le 20 ou 21 km, je sais plus, c'est pareil, avec 800 de D+, avec les copains. Pourquoi ? Parce que j'avais pas forcément envie de faire le 80 km, mais je me suis dit que 40 plus 20, ça peut être cool, et l'idée, ce serait éventuellement de faire le 20 km, soit en Five Fingers V-Trail, soit en sandales, on verra en fonction de la météo. D'ailleurs, j'ai toujours pas recommandé mes sandales, il faut que je le fasse. Ça, c'est les gros objectifs de ce début de ce premier trimestre. Ensuite, fin avril, j'ai une belle compète, pas de crossfit, c'est un irox, c'est plutôt typé, endurance musculaire, avec des mouvements, il n'y a pas d'haltéros, c'est que des mouvements très cardio, on va dire. Il y a 8 exercices, il y a des burpees, il y a du ski erg, du rameur, du poussé de chariot, du tirage de chariot, il y a des wall ball, et en fait, entre chaque exercice, il y a un kilomètre de run à faire. On le fait par équipe de 4, donc on aura chacun à faire 2 exercices de force, endurance musculaire, et 1 km de run, donc 2 km de run. Et début mai, j'ai une compète de crossfit cette fois à Tarbes, donc là, ça va envoyer du pâté. J'ai parlé minimalisme, évidemment, l'idée c'est d'y aller de plus en plus, je continue la transition, je ne me fixe pas de date pour passer en full minimaliste. Là, je fais mes séances de vitesse en keep run, donc de décathlon, en carbone ou pas, en carbone pour les compètes. Je fais mes footing en five fingers, en v-run. Pour le moment, tout se passe bien, aucune douleur, donc c'est vraiment positif. Et pour la deuxième partie de saison, donc fin juin, il y a le patoo trail, donc qui est à 40 km au départ de Saint-Larry, donc encore dans les Pyrénées, ça va être hyper cool, il y a plus de 3000 mètres de D+. Ça va être un gros défi. Ensuite, il va y avoir des courses par-ci, par-là, ce n'est pas encore bien figé. Et à la rentrée de septembre, et bien là, je prévois une grosse partie de saison sur route, donc de septembre à décembre. L'idée, ce sera d'aller chercher les records sur 5, sur 10, sur semi et sur marathon. Voilà, rien que ça. 4 RP à faire tomber. Il y a les courses pour, au niveau carlandrier, c'est plutôt bien fichu. Voilà les athlètes, encore une fois, bonne année, bonne santé surtout, plein de bonnes choses, plein de RP, plein de plaisir, surtout à l'entraînement et en compétition. Sportez-vous bien. A très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501